Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons apprendre à factoriser une expression. C'est un peu moins intuitif que le fait de développer, on l'a fait peut-être un peu moins souvent, mais il n'empêche que c'est régulièrement demandé et que c'est assez intéressant à traiter comme idée. Donc si on repère bien chacune de mes expressions, ce sont des formes développées. Vous vous souvenez, si je remplace x par un nombre, le dernier calcul que je fais c'est soit une addition, soit une soustraction. Donc on a bien des formes développées et l'idée c'est de les transformer en formes factorisées, donc faire en sorte que le dernier calcul soit une multiplication. Alors pour faire ça, il suffit de trouver ce qu'on va appeler le facteur commun dans chacun des termes de mon addition et de ma soustraction. Prenons le premier exemple, l'exemple A. A gauche du signe plus, j'ai 7x et à droite j'ai 21. A priori, je n'ai pas de facteur commun, il n'y a pas un seul nombre à gauche et un nombre à droite qui soit identique. Et bien en fait, s'il y en a un, puisqu'il faut avoir quand même un peu l'idée de dire 7x, je ne peux rien en faire à part 7 fois x, mais 21, je peux dire que c'est 7 fois 3. Et donc là, je vois apparaître mon facteur commun qui va être 7. 7 que je vais pouvoir factoriser. Alors, comment donner du sens à la factorisation ? Et bien, imaginez que vous avez un beau bordel sur votre bureau et vous avez 7x stylo et 7 fois 3 cols. 7 fois 3 cols, ça veut dire que vous avez 21 cols en fait. Mais vous en avez 7 fois 3. Vous avez trouvé votre nombre de paquets en fait. L'idée, c'est de faire des paquets pour ranger. Combien de paquets de x et de 3 vous pouvez faire ? Ici, c'est assez simple. 7 paquets de x plus 3. D'une temps que l'x soit des stylos et que 3 se décolle, vous faites 7 paquets de x plus 3 stylo et cols. Donc, vous aurez x plus 3 stylo et cols ici, x plus 3 stylo et cols, x plus 3 stylo et cols. Vous les avez en fait rangés de sorte à ce que vous fassiez des paquets identiques. Le principe, il est là. Comment est-ce qu'on factorise ? Bien comme ça. Je mets mon 7 en facteur. En facteur de quoi ? Les parenthèses, c'est mon paquet. Mon paquet de x stylo plus 3 cols. Et donc là, j'ai factorisé. Le dernier calcul que je fais maintenant pour avoir le résultat. Si je prends 7 fois 1, si je prends x égale 1, 7 fois 1, 7 plus 21, 28. Mais là, si je prends 1, 1 plus 3, 4, 7 fois 4, 28. Donc, j'ai bien une forme factorisée et j'ai le même résultat. Voilà comment est-ce qu'on peut factoriser. Donc, à droite, maintenant, sur cet exemple, on va avoir une soustraction. Pareil, a priori, j'ai aucun nombre en commun là-dedans. Alors, vous pouvez vous imaginer plusieurs nombres en commun. Vous vous dites, ah oui, mais 24, c'est 2 fois 12 et 8, c'est 2 fois 4. Oui, très bien. Seulement, il y a encore plus simple que ça. On peut faire encore plus de paquets que seulement 2 paquets de quelque chose. En fait, 24, c'est dans la table de 8. Donc, c'est 3 fois 8. Et là, à droite, j'ai 8 fois x, 8x. D'accord ? Donc, du coup, mon facteur commun, ça va être mon 8. Je vais l'entourer. Il est là. Ça va être mon nombre de paquets que je vais pouvoir faire avec ce qui me reste. Et ce qui me reste, c'est tout ce qui n'est pas entouré. Par exemple, ici, je mets 8. Facteur de quoi ? 3, tout ce qui n'est pas souligné. 3 moins x. Et j'ai bien une forme factorisée, puisque si je prends x égale 1, ça fait 2 fois 8, 16. x égale 1. 24 moins 8, ça fait 16 aussi. Donc, on est encore bon sur cette petite vérification de forme factorisée. Le dernier, le principe va être le même. Alors, parfois, ça peut être compliqué. Là, vous pouvez repérer seulement 2. 2 est facteur commun et vous pouvez le factoriser. Oui, vous avez raison. Faisons-le, si vous voulez. On va le faire ici. Si vous voulez, si vous faites ça, vous avez... Hop ! Moins x. Très bien. Vous allez factoriser. C'est nickel. Vous n'avez qu'une maîtrise satisfaisante. Pour avoir la maîtrise exceptionnelle, il va falloir aller un petit peu plus loin, parce qu'ici, en fait, on peut factoriser par mieux que seulement 2. En fait, je vais le faire à droite, 2x², c'est 2x fois x. Et à droite, 2x, c'est 2x fois 1. Vous me dites, oula, ça m'a l'air compliqué. Mais en fait, oui, ça a l'air un peu compliqué. C'est pour ça qu'on va chercher la maîtrise exceptionnelle. Donc, pas pour tous les élèves. Mais il n'empêche que 2x fois x, ça fait bien 2 fois x fois x, donc 2x². Et 2x fois 1, ça fait bien 2x. Et l'avantage, c'est qu'ici, je peux entourer mon facteur commun qui va être 2x. Et 2x, lui, il est commande à gauche et à droite. Donc, je vais pouvoir le factoriser. Et ça me fait 2x facteur de x moins 1. Donc là, on dit que j'ai mieux factorisé qu'ici. Et là, ces personnes-là chercheront la maîtrise exceptionnelle en réfléchissant à ce que je peux faire de mieux pour factoriser.